Eh ben désolé mais moi je l'ai bien aimé. Coucou tout le monde, c'est Prince Dina, on va aujourd'hui parler de Pinocchio Live Action qui est sorti, live action, qui est sorti donc sur Disney+. Eh ben je n'en attendais rien et franchement il y aura du spoil mais je l'annoncerai dans quelques secondes. Donc désolé, j'ai regardé le film en amoureux donc du coup j'ai pas pris de note. Et donc ouais, ce que je peux en dire c'est que j'en attendais pas grand chose et que je suis assez surpris. Il y a des choses qui ont changé mais pour moi c'est le bon équilibre d'un live action où ils ont voulu repomper le Disney qu'on connait déjà et en même temps en faisant quelques modifications. J'ai vu de loin quelques critiques de personnes que j'apprécie beaucoup. Eh ben, alors il y a moins que ce soit un plaisir coupable mais moi je l'ai vraiment bien aimé. Donc pour ceux qui ne veulent pas de spoil, sachez que contrairement à d'autres personnes qui vous ont demandé de l'éviter, moi je vous dis bah allez le voir, de toute façon il est sur Disney+. Donc bon, pourtant je ne suis pas un grand fan du dessin animé Pinocchio. Du dessin animé Pinocchio au départ. Donc non non, franchement moi j'ai bien aimé, je ne sais pas trop quoi dire sans vous spoiler. Mais si, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui ont remarqué, mais ils ont plus ou moins mis une espèce de... Je ne sais pas si c'est une bromance ou encore un couple homosexuel ou juste un des deux qui est amoureux de l'autre. J'en parlerai en version spoil parce qu'on ne sait jamais. Mais il y a des petites modifs dont la plus, celle qui m'a sauté aux yeux tout de suite et qui ne me dérange pas bien sûr, c'est qu'ils ont rajouté des rôles féminins alors que normalement il n'y en a pas... À part la fée bleue dans Pinocchio, il n'y a aucun... Bon à part les danseuses en marionnette. Mais là, bon c'est pas du spoil, mais du coup il y a une mouette qui est une fille qui vient aider nos amis. Il y a une marionnettiste, je trouvais ça super intéressant de montrer les gens qui faisaient les marionnettes dans la fameuse scène qu'on voit dans le dessin animé, quoi. Parce qu'à se demander si c'était des robots ou si c'était Stromboli qui les contrôlait tous. Et enfin, donc Monstro, la baleine, qui disent bien que c'est une femelle. Et je suis sûr que dans le dessin animé, on dit Monstro la baleine, mais il me semble qu'ils disent il et pas elle. Peut-être que c'est une bêtise. Donc voilà, donc là on va commencer à spoiler un peu. Donc l'histoire reste la même. Grossièrement c'est la même. Donc est-ce qu'on peut dire spoil ? Je sais pas. Mais à part peut-être les 20 dernières secondes qui diffèrent, on va en parler. Donc si vous êtes encore là, c'est que vous vous en foutez. Le truc horrible au début, alors je sais pas si c'est bien expliqué, je l'ai vu qu'une fois. Mais ça donne l'impression que Gepetto a eu un fils et qu'il est mort. On sait qu'il a eu une femme et qu'il est décédé, c'est sûr. Mais on le voit, regardez cette photo, ça m'a pas marqué de pourquoi exactement. Mais soit il a eu un fils, soit il fantasme sur une photo d'un petit garçon qu'il voudrait avoir. Dans ce cas c'est bizarre. Mais c'est vrai qu'on regardait ça, on se disait what ? C'est super triste si c'est le cas. Surtout que la magie de la fée bleue qui est un espèce de laser super puissant rebondit vraiment sur la photo. Donc du coup on se demande ce qu'ils ont voulu faire par là. Je me dis qu'ils veulent ressusciter son fils qui est mort. Ou la fée bleue s'est inspirée de toute l'énergie qu'il a mis dans cette photo pour créer son fils. Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé que c'était sympa. Et toutes les petits easter eggs des horloges. Moi j'ai trouvé ça génial. Aurore, Maléfique, Dumbo, Blanche-Neige, il y a même Donald. C'est excellent. Et puis les petites blagues qui tournent autour. C'est vraiment sympa. Le personnage de Pinocchio au début dans les bandes annonces ça me faisait peur ce qui se passait avec ses yeux. La marionnette est magnifiquement animée. Mais les yeux ça me faisait bizarre. Et au final je suis habitué très bien. Donc voilà on est dans la partie spoil. Et donc Grand Coquin et Jideon, enfin du moins Jideon serait amoureux de Grand Coquin. Parce que sur son maillet, il ne me semble pas que ça y était dans le dessin animé. Il y a un cœur avec G plus les deux initiales de Grand Coquin en anglais. Mais il n'a pas le même nom. C'est sorti Jagger, je ne sais plus. Bref. En tout cas c'est les initiales de Grand Coquin. Du coup j'ai dit ils ont même réussi à mettre de la diversité ici. Donc tant mieux en parlant de diversité. Il y a pas mal d'acteurs de couleurs. Dont la marionnettiste qui est géniale. Comment elle se comporte avec Pinocchio qui est métisse. Et désolé pour les chats qui miaulent derrière la porte. Et le côté où il roulait en haut pour faire les marionnettes. J'ai trouvé que c'était super intéressant. Je me demande si ça s'est vraiment fait en fait. Et voilà j'ai trouvé tout ce côté assez sympa. J'ai eu peur qu'ils enlèvent les scènes avec les marionnettes. Que j'ai trouvé cool. Et au final non, elles y sont. Bon elles durent moins longtemps que dans le dessin animé. En parlant de scènes qu'ils ont enlevées. Du coup ils ont enlevé toute la scène au Pinocchio et Sulu avec Jiminy. Pour rajouter une scène avec cette marionnette. J'ai oublié son nom parce que ça ressemble beaucoup au nom de sa marionnette. Ce qu'elle contrôle pour Amadou et Pinocchio gentiment bien sûr. L'île des plaisirs je crois. Ouais c'est ça. Alors là je savais qu'ils n'allaient pas montrer les gosses en train de fumer. Mais en tout cas on les voit bien en train de boire des grandes pintes de bière. Et c'est jamais précisé. Ils font plus se passer ça pour la potion qui les change en âne. La scène aurait pu être plus traumatisante quand Krapul se transforme en âne selon moi. Mais ça peut quand même... C'est quand même assez spectaculaire. Krapul est un peu... D'ailleurs L'île aux plaisirs est un peu abusée en soirée dans Charlie à la chocolaterie. C'est bon. C'est un film qui assume vraiment un côté magique. Parce que on peut voir sur L'île aux plaisirs. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué. Si vous avez remarqué. Si vous les avez vus. Si vous avez vu le film. Mais c'est une espèce de démon en fumée. Là on était... What ? Bon ça passe. Ça passe parce que voilà on est dans le côté. C'est un monde magique. On le voit bien avec Monstro. De toute façon il y a une fée donc dès le départ. Et j'adore l'animation de ces monstres là. C'est un effet un peu saccadé. Un peu comme à l'ancienne. Et je suis sûr que c'est voulu. C'est Disney avec ce qu'ils sont capables de faire. J'ai bien aimé. D'ailleurs le cocher est totalement différent. Ils ont créé... Je pense qu'ils ont voulu créer un personnage un peu comme Johnny Depp a beaucoup joué. Ces personnages un peu loufoques. Qui font peur mais on ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire. Bon pour gagner de l'argent. Vendre des ânes aux mines de sel. Je pensais que c'était plus intéressant. D'ailleurs Pinocchio est un pantin de bois. Et les gens n'ont pas l'air choqués plus que ça. Bon en même temps j'ai rien dit. Je me coupe les absolpes sur le pied. Parce qu'en fait c'est un monde où il y a des animaux anthropomorphes. Où ça choque personne. Malgré le fait que Jiminy qui ne sert pratiquement à rien. Alors qu'il est pratiquement l'acteur principal dans le dessin animé je trouve. Il croise Pinocchio mais trop peu de fois. C'est impressionnant. Et par contre il joue vraiment le rôle de sa conscience. Il l'écoute en général. Pinocchio c'est juste comme dans le dessin animé. Il se laisse emporter. Manipuler par les gens. Mais sans jamais vouloir être méchant. C'est juste que les gens lui disent. Mais ton père sera fier de toi si tu fais ça. Donc je vais sûrement mélanger les pinceaux. Et revenir. Mais du coup Monstro ce n'est plus une baleine. Ça n'a jamais été une baleine. C'était un cachalot. Mais alors là c'est une créature de Cthulhu. Vraiment les tentacules. Des nageoires très spécifiques et tout. Et franchement comme je l'ai dit. Comme on est dans un monde fantastique. Ça ne m'a pas trop dérangé. Par contre elle ne m'a pas fait peur du tout. Contrairement à dans le dessin animé. Où ça m'a toujours foutu la trouille. Là non ça ne m'a pas fait peur. Et en voyant le film. Il me dit ça explique certaines choses. Et en même temps. Un peu comme la bête. Non ça n'a rien à voir avec la bête et la bête. J'ai vraiment préféré Pinocchio live. Mais en fait. Gepetto il sait ce que c'est l'île au plaisir. Il dit ouais je vais y aller et tout. Et donc il y va en bateau. Mais genre quand il y va. On a l'impression qu'il est au milieu de l'océan. Alors qu'on voit bien que Pinocchio. Quand il descend de l'île au plaisir. On voit la ville où il habite. Peut-être une bêtise. Mais genre à 2 km. Même pas peut-être à 1 km. De l'île. Et donc du coup comment Gepetto a fait pour se perdre. Ça fait poser des petites questions. Mais c'est pas un défaut selon moi. C'est un petit tilt d'adulte. Qu'un enfant n'aurait pas remarqué. Les musiques sont très très présentes. Mais elles ne sont jamais. Il me semble un entière. C'est toujours un perso qui commence à parler. Ou à faire un poème. Ou un truc comme ça. Le cocher a d'ailleurs sa propre musique. Ce qui n'est pas très dérangeant. Mais il dit le plaisir c'est dommage. L'ambiance est plus intéressante dans le dessin animé. C'est clair. Mais ouais même le cocher a sa petite chanson. Et ouais donc jamais les musiques sont en entière. Par exemple la fée bleue c'est elle-même qui chante sa musique. Et on la voit la chanter. Alors dans le dessin animé c'est Jiminy par exemple. Mais ça ne dérange pas. Je ne suis pas un grand fan des comédies musicales qui en abusent. Mais franchement ouais. Donc voilà je suis sûr que j'oublie des petits détails. J'en suis désolé. Je les rajouterai. N'hésitez pas à venir en parler en commentaire etc. Ah oui et donc forcément la fin que j'ai trouvée intéressante mais pas satisfaisante. Intéressante dans le fait où du coup on voit tout de suite que c'est un film moderne. Vraiment Pinocchio tu es né comme ça. J'ai jamais réellement voulu que tu sois différent mais tu es comme ça. Et ça me va très bien. Donc en gros peut-être que Pinocchio va rester une marionnette. Jiminy fait style que c'est une fin ouverte. Et puis oh oui il est sûrement. Mais tout le petit speech c'est vraiment un speech des films d'aujourd'hui. C'est encore un message. Je ne sais pas parce que tu n'es autiste ou avec des problèmes physiques. physiques ou homosexuels ou d'une autre couleur ou tout ça. Que je ne te veux pas, que tu es né comme ça. J'aime bien la morale c'est bien normal. Mais c'est juste que la fin ça se termine. Enfin c'est juste on suit. Oh à la fin ils disent on suit la lumière. Si ça se trouve ils sont morts. Oh mon dieu les trucs, les théories. Mais bon ouais moi je n'irai pas le revoir 130 fois dans ma vie c'est clair. Mais par rapport à plein d'autres live action, on va dire qu'avec Aladdin, désolé à ceux qui n'ont pas aimé Aladdin encore une fois. Mais Aladdin et Pinocchio pour l'instant c'est les live action dont je vois vraiment un intérêt. Personnellement je les conseillerais. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont dit que ça ne les intéressait pas. Mais excusez-moi. Mais j'aurais aimé le voir au cinéma lui. Peut-être que le gigantisme de Monstro ou de L'île aux Trésors. Ou L'île des Enfants m'aurait beaucoup plus impressionné au cinéma. Mais non franchement j'ai bien aimé. D'ailleurs n'hésitez pas, je tiens un Discord qui n'est plus très actif maintenant. Mais si vous voulez parler en direct avec d'autres personnes de ce film ou même avec moi, il n'y aura pas de soucis. J'essaierai de mettre en description le lien du Discord et on pourra en parler ensemble. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager comme d'habitude. Donc voilà, surtout si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais n'oubliez pas d'être objectif. Moi je pense qu'il n'est pas si mauvais que ça. Malgré le fait que, non je ne pense pas que ce soit un plaisir coupable. Mais voilà, le problème c'est que personne ne sera jamais d'accord. Enfin, personne n'est jamais d'accord sur aucun film. Mais il est live action, c'est trop spécial. Comme je vous en ai déjà parlé, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui voudraient exactement le même film, avec la même couleur de peau des acteurs, le même temps, les mêmes plans. Comme celui-là, il y a quelques plans qui restent. J'ai oublié de vous dire, Figaro et Cléo, eh bien oui, ça se voit qu'ils sont en 3D. Oui, ça se voit. Mais franchement, ça passe. Si vous surveillez Figaro dans les plans ou Adjepetto en gros, Figaro a vraiment des expressions trop rigolotes. Et Cléo, oui, elle ne sert à rien, mais comme dans le dessin animé. Mais franchement, moi ça ne me dérange pas. Dès le moment où vous acceptez que vous êtes dans un monde où il y a des créatures de Cthulhu, des chats et des renards qui parlent, et des îles où il y a des démons. Et ça ne fait peur à personne. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi Djepetto est au courant de ce qui se passe sur cette île. Ça veut dire que ce n'est pas le seul. Ce qu'ils ont fait de Stromboli, c'est sympa aussi. Voilà, vous voyez, je vais revenir en arrière comme prévu. Alors, Stromboli fait moins peur, encore une fois. Ça va trop vite ce qui s'y passe. Bref. Donc voilà, n'hésitez pas à dire vos avis en commentaire. Surtout, s'il y a un petit spoil, n'hésitez pas à marquer spoil et à sauter quelques lignes. Il y a quand même des choses qui... Voilà, ça m'a quand même tiré des petites larmes, je vous avoue. Alors peut-être parce que voilà, c'est hier et du coup, les émotions ne touchent plus. Donc voilà, moi je le conseillerais à ma hauteur. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas un cinéphile. Mais j'ai passé un bon moment et je trouve qu'il y a eu un intérêt à ce film-là par rapport à d'autres. Voilà. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve la prochaine fois.